Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Vous voyez d'ailleurs que si vous avez remarqué, j'ai changé d'angle de caméra parce que j'ai retrouvé mon matos, mon petit micro aussi. J'espère que vous allez un petit peu mieux m'entendre et avec moins de grésillement. Pour la peine, j'ai mis le sweat 5 euros aujourd'hui. Eh bien, nouvelle semaine, encore une nouvelle semaine de confinement. Évidemment, ça va quand même faire déjà presque un mois et demi qu'on éclaterait chez nous à travailler et à faire au mieux, en tout cas pour que ça aille bien et pour que tout le monde garde le moral. J'espère que c'est le cas, en tout cas, et que ces petits lives chaque semaine, pas quotidien, vous permettent de garder le contact avec toute notre équipe et que vous avez d'ailleurs aimé le live de la semaine dernière où j'étais présent avec Johan, notre lead dev, où on a vraiment pu aborder le cœur du site, le code, comment on s'organise au jour le jour, comment est organisée notre équipe de développement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder sur notre chaîne YouTube directement en replay et si ça vous a plu, un petit like, comme d'habitude. Donc, nous allons commencer notre premier sujet qui est toujours par les statistiques par rapport à la semaine dernière. Donc là, c'est la semaine du... Alors, 13 mars au 19 avril, non, pas du tout. C'est du 13 avril au 19 avril. Voilà quand on va un petit peu vite pour modifier ces images, ce qu'il arrive. Cependant, excellente nouvelle comme d'habitude, ça va devenir un petit peu la règle. En tout cas, on a fait 9,3% de commandes en plus par rapport à la semaine d'avant, ce qui fait quasiment 30% de commandes en plus par rapport à déjà une semaine record en début du confinement. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu les différences. On a fait quasiment 180 000 euros de prestations commandées la semaine dernière. Encore une fois, c'est un record. Avec le record journalier qu'on a eu hier, quasiment... On n'est pas loin des 1 000 commandes par jour. On n'y est pas loin, on s'en approche petit à petit. Mais quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle pour les vendeurs de 5 euros. Si je fais un petit tour sur nos graphes, Eh bien, nous avons donc encore battu notre record de clients uniques, puisque nous en avons eu 3 260 la semaine dernière. Et pareil pour le nombre de vendeurs uniques. Donc, vous êtes toujours plus nombreux à vendre, ce qui est une excellente nouvelle, puisque ça veut dire que ce ne sont pas toujours les mêmes qui vendent. Et donc, que le pool de vendeurs qui arrivent à faire des commandes grandit. Donc, ça colle bien avec notre idée que le nombre de commandes doit être réparti équitablement entre vendeurs. Alors, toujours quand même un petit point, j'ai envie de dire négatif, mais le panier moyen a baissé un petit peu, puisqu'on était plutôt vers 33, 34, 35 euros sur les semaines précédentes. Là, on en met à 30 euros, 30,4. Alors, ce n'est pas non plus catastrophique. On est quand même sur des paniers moyens qui sont non négligeables, surtout avec des commandes qui débutent à 5 euros et une commission à 1 euro. Voilà, donc 30 euros de panier moyen, ça reste tout à fait raisonnable. Cependant, on voit quand même que les grosses commandes sont un petit peu moins nombreuses, même si la plus grosse commande de la semaine dernière est quand même à 1 404 euros, avec une commission toujours fixe à 1 euro. Voilà, donc ce sont des nouvelles qui sont toujours très bonnes. On voit que les clients, en tout cas, se redirigent vers le numérique pour soit rediriger leur business, soit en profiter pour préparer la suite, la suite du déconfinement. Et ça rejoint un petit peu le second sujet que je voulais aborder, c'est l'actualité de la semaine qui est un état du marché des freelances fait par un site de freelance, qui est la crème de la crème. Et dans cet article, ça s'appelle l'étude barométrique, je vais vous la mettre directement sur Facebook, comme ça vous l'aurez. Hop, voilà, je vous la mets sur Facebook et je vous la mets aussi sur Discord. Je vous l'aurez aussi. Comme ça, vous pouvez lire avec moi. C'est une étude relativement intéressante, puisqu'ils ont demandé à leur freelance un petit peu ce qu'ils avaient en termes de business. Est-ce que finalement, ils étaient beaucoup impactés ? Pas beaucoup impactés ? Ou alors très, très significativement impactés ? Et donc, c'est la première question. On voit d'ailleurs qu'à peu près 50% des freelances de la crème de la crème ont eu un peu d'impact sur leur chiffre d'affaires, donc moins 25% de pertes de chiffre d'affaires. Alors c'est une bonne nouvelle aussi pour eux, on le voit. Nous, chez 5 euros, c'est à peu près la même chose, même si je pense que ce chiffre peut être beaucoup plus important chez nous, puisqu'on a vraiment peu d'utilisateurs qui ont vraiment été impactés par le Covid-19. Et donc, ils vont un petit peu plus en détail après, dans leur étude, où quels sont les types de freelances qui échappent le plus à la crise ? On voit que les designers sont peut-être ceux qui ont plus de mal à garder leur clientèle, parce que c'est vrai que c'est sur des projets qui sont plutôt en early stage du design, donc potentiellement, les budgets sont un petit peu décalés pour débuter les projets. Donc à ce moment-là, c'est sûr qu'eux vont potentiellement travailler un peu moins. Mais 64% ont bien dit que l'émission qu'ils avaient de prévue pour les mois de confinement ont été maintenue, donc leurs commandes sont toujours là et sont toujours maintenues. Et pareil pour les grands groupes, les grands groupes arrivent à s'organiser, à travailler et à faire travailler les freelances avec qui ils comptaient travailler durant cette période de confinement. Donc après, ils parlent du télétravail, des entreprises qui sont potentiellement bien ou pas équipées. C'est assez intéressant, je vous conseille de tout lire. En tout cas, leur conclusion, c'est qu'il fait plutôt bon d'être freelance actuellement sur Internet. Il faut bien entendu faire attention sur ce qu'on fait, il faut savoir faire évoluer son offre, il faut toujours être à l'affût de nouveaux clients, il ne faut pas s'endormir, c'est évident. On est dans une période qui est difficile et je pense que l'un de mes prochains sujets, ça va être aussi pour préparer l'après-confinement, quelles sont potentiellement la stratégie à mettre en place, comment voir les choses. Mais en tout cas, les freelances sur Internet s'en sortent plutôt bien. Et j'espère que vous aussi, et que si ce n'est pas le cas, venez sur Discord, on en discutera tous ensemble et on essaiera de trouver des solutions pour que votre business continue à être, j'ai envie de dire, garanti et fleurissant. Le Discord qui est toujours ultra actif, je vous le montre ici, ça discute, ça discute tous les jours. On échange des bons plans, on échange des bonnes choses. Venez sur Discord, même si vous avez l'habitude du site, vous verrez que c'est une ambiance qui est complètement différente et ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Donc n'hésitez pas à le faire, il y a les tops des vendeurs qu'on affiche tous les jours. Et voilà, l'ambiance est super bonne, on est super contents. Le forum aussi est là, on est en train de le refaire. Suzanne est en train de revoir un petit peu toutes les catégories, tous les sujets intéressants, pour que ce soit aussi un espace de discussion qui soit encore plus utilisé qu'actuellement. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. J'avais envie de vous parler rapidement, rapidement, petit teasing, mais avant un plus gros teasing qui arrivera plus tard, c'est qu'on a revu un petit peu notre roadmap, donc c'est disponible sur le Trello. Je vous le remets si jamais vous avez oublié un petit peu comment y aller. Je vais le remettre directement sur Facebook. Voilà. Et sur Discord, pour n'oublier personne. Si vous n'avez pas l'habitude de le visiter, visitez-le, parce qu'on le met à jour assez souvent. Donc c'est toujours intéressant de savoir un peu où on est. Ce qui est important, c'est que le système de notification qu'on pensait rendre prioritaire, on va le mettre dans un second plan pour le moment. Alors pourquoi ? La raison est assez simple. Parce qu'on s'est dit qu'on allait s'attaquer à la fiche d'un microservice avant. Alors c'est quelque chose qui devait arriver en second temps, mais on a revu un petit peu nos priorités. Et on s'est dit que le système de notification via les navigateurs est maintenant fonctionnel. On l'a encore corrigé. Alors s'il ne marche pas, vraiment, dites-nous sur Discord, dites-nous par mail. Mais théoriquement, là, tout est bon. Vous pouvez activer les notifications directement via votre navigateur. Et ça fonctionne. Donc je vous rappelle comment faire. Vous allez dans les paramètres. Et là, vous avez notifications. Et là, vous pouvez les activer directement sur ce navigateur. Alors moi, je ne l'ai pas fait, mais vous cliquez, vous activez. On va vous demander de confirmer. Il va y avoir un petit message ici. 5 euros souhaite afficher les notifications. Vous autorisez. Et à ce moment-là, pouf, vous avez l'ensemble des choix qui s'offrent à vous. Donc d'activer soit les notifications de commandes, soit les notifications de messagerie privée, soit les notifications de chat dans les commandes. Vous avez plusieurs choix. Donc ça, ça fonctionne maintenant. Et si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Donc c'est aussi pour ça qu'on a mis le système de notification un petit peu à la Facebook de côté pour nous recentrer sur la fiche d'un microservice qui va avoir pas mal de nouveautés, dont la possibilité au client de commander en un clic le microservice plus une option. Et on a revu aussi un petit peu tout le design de la fiche. Alors on ne révolutionne rien, mais on va améliorer pas mal de choses. On va afficher de nouvelles statistiques. On va revoir le score vendeur qui va prendre en compte plus de stats, qui va permettre donc d'être plus compréhensible aussi par les clients. Bref, on y travaille. Ça devient notre priorité. Et théoriquement, le avenir dans les 45 jours, on va le respecter. Voilà. Et j'essaie de m'y engager là tout de suite devant vous pour que ce soit fait. Petite pression aussi sur notre équipe quand je dis ça. Je sens, je vois déjà les gouttes qui perlent à leur front. Voilà. Ça, c'était pour la partie site et pour la partie actualité de la semaine. Maintenant, on va passer à notre invité de la semaine. Comme toutes les semaines, j'invite quelqu'un, que ce soit un vendeur, que ce soit un membre de l'équipe, à parler avec moi et à aborder un sujet. La personne que je vais inviter cette semaine, elle s'appelle donc Emerick. C'est le vendeur lui-même qui est sur le site depuis août 2017 qui a fait 872 ventes. C'est un spécialiste du photomontage, de la conception et de la retouche d'images. Je suis super heureux de l'avoir parce que c'est quelqu'un qui était venu dans nos locaux au tout début quand il commençait à peine et il avait vraiment à cœur de quitter son job et de se lancer sur 5 euros. Et maintenant, c'est quelqu'un qui vit 5 euros. C'est quelqu'un d'ultra motivé que je respecte énormément pour son parcours, en tout cas. Et on va l'accueillir tout de suite. Salut l'humaine. J'espère que tu vas bien. Salut Guillaume. Salut à tous les vendeurs de la plateforme. Ça va très bien. Eh bien, génial. Alors, je n'ai pas affiché ta webcam parce que tu n'en as pas et aussi parce que, surtout, tu vas nous proposer un tutoriel pour faire une belle image de microservice par rapport avec notre outil sur Hello Pixel. Donc, on affichera ton écran un petit peu plus tard. Mais juste avant tout, avant toute chose, je voulais juste parler de toi, parler de ton profil 5 euros. C'est quoi que tu vends le plus sur 5 euros ? Alors, ce que je vends le plus, c'est mon service pour les boutiques en ligne. Oui. Parce qu'il y a énormément de commerçants qui vendent sur 5 euros. Oui. Et après, je m'occupe de leur partie design, en fait, toutes ces visuels, toutes ces images de leur boutique. D'accord. Pour améliorer la valeur perçue de la boutique et du produit qui vende. Oui. Et ce genre de service, tu le vends à combien en général ? C'est quoi ton… Tu as une idée de ton panier moyen sur ce genre de service ? Mon panier moyen, il est environ à 50 euros. En principe, je vends 2-3 images. Après, j'ai des passes qui sont plus complexes pour refaire vraiment la boutique au propre ou à complet. Alors, aujourd'hui, tu n'es que sur 5 euros et tu arrives à en vivre ? Aujourd'hui, maintenant, depuis un an, je ne suis que sur 5 euros. Et oui, j'en vis bien, j'en vis très bien. Tu faisais quoi avant ? Tu étais étudiant ? Tu avais un job ? J'avais un job à plein temps. Je travaillais en tant que… Alors, rien à voir, j'étais ouvrier bouché dans un super marché. Oui. C'est un métier qui me plaisait beaucoup. J'adorais ça. Et ça se passait très bien. Et puis après, en même temps que je faisais ça, j'ai découvert la plateforme 5 euros par hasard en cherchant des solutions pour gagner un peu plus d'argent tous les mois, comme beaucoup de monde. et puis après, je me suis inscrit, j'ai essayé si ça a fonctionné. Et puis ça a fonctionné. Exactement. Et tu proposes d'ailleurs aussi un micro-service qui peut intéresser des vendeurs de 5 euros puisque tu proposes aussi de faire des… je crois que je l'ai là, voilà, de faire des… justement, l'image d'un micro-service. Tu le proposes encore, ça, ou tu ne le proposes plus ? Je le propose encore, je propose aux vendeurs de refaire aussi toute leur sortie visuelle de leur produit. Tout à fait, j'ai trouvé le micro-service et c'est vrai que tu en as refait pas mal. On voit… Je vais d'ailleurs sur quelques profils que tu as faits. Je crois que tu les as mis dans ta description en plus. Ah, voilà. AE Consulting, par exemple. Hop, voilà. Ça, c'est le travail de l'humaine. Socopix, hop, voilà. Tout ça, c'est le travail de l'humaine. TGD aussi, qu'on a reçu déjà. C'est l'humaine qui a tout refait. Et, en fait, quel est… Enfin, je pense que tu as discuté aussi avec les clients qui t'ont commandé ce genre de micro-service. En tout cas, refaire l'image de son micro-service. Est-ce que tu as eu des retours à la suite du fait que tu aies refait les profils des gens ? Est-ce que tu as eu des retours de ces personnes-là ? Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils avaient vraiment augmenté leur vente ? Oui, j'en ai eu quelques-uns. Effectivement, il y en a qui ont augmenté leur vente, le taux de clic, surtout. Oui. Et plus de messages. Et puis, voilà, oui, parce qu'ils avaient un profil plus professionnel. Alors, avant de passer aux travaux pratiques, j'ai envie de te demander quelle est la recette, quelles sont les règles à respecter pour avoir une photo de profil, enfin, en tout cas, une image de micro-service correcte. Est-ce que tu as des règles simples, déjà, qu'on peut expliquer à tout le monde ? En règle simple, déjà, pour la vignette, il ne faut pas trop mettre, on va dire, disons, des trucs gling-bling, on va dire, par fin des smileys, 50 polices différentes. Il faut que ça soit clair dès le début. Oui. Il faut que le client puisse comprendre tout de suite, parce qu'il voit l'image avant de lire le texte qui est juste en dessous. Tout à fait. Donc, il faut que la promesse soit tout de suite sur la vignette et elle réussit déjà à convaincre le client au moins à cliquer, parce que, comme elle est entourée d'autres profils, d'autres services, il faut faire la différence avec sa vignette. Alors, un bon test, c'est de se balader dans les catégories et de regarder, finalement, si sa vignette ressort par rapport aux autres et qu'elle est lisible. C'est un petit truc que je vous donne. N'hésitez pas, si vous mettez à jour votre vignette, de regarder, comment elle apparaît au milieu des autres. C'est assez intéressant. Est-ce que tu as d'autres petits conseils à donner sur la création d'une vignette ? Surtout la promesse, quoi. Il faut que les textes soient bien lisibles, bien clairs. Oui, donc pas trop de textes. Que ce soit lisible déjà en petit, c'est-à-dire qu'en miniature, il faut arriver à lire tout le texte. Alors là, c'est le cas. Là, je montre les microservices à la une. on arrive quasiment à tout lire, à part peut-être celle-ci là au milieu, sublimez votre audience avec des vidéos uniques, ça va, j'arrive quand même à le lire, mais sobre, quelque chose de clair et qui va, comme dit l'humaine, exactement expliquer ce que vous faites. Bon, si on passait aux travaux pratiques, qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que c'est très bien. Eh bien, donc nous allons, je partage ton écran. Voilà. Donc, là, l'humaine a lancé, donc, notre interface, SwallowPixel. Donc, vous pouvez directement le faire vous aussi quand vous créez une image de microservice. C'est l'interface qui va s'ouvrir et je te laisse expliquer ce que tu vas faire exactement. Ok. Donc, moi, juste avant le live, comment c'est le live ? De savoir que j'allais présenter l'outil, c'est un outil que je n'utilisais pas. Donc, j'ai essayé d'apprendre à l'utiliser comme il faut. Donc, à première vue, c'est un petit logiciel qui ne fait pas de mine, quoi. Mais en fait, on peut faire vraiment des choses extra. Il y a un exemple sur la droite des lignettes qui a été faite avec ce logiciel-là. C'est facile d'utilisation parce qu'après, on peut penser comme j'ai l'habitude d'en faire, c'est normal que j'y arrive facilement. Mais non, parce que justement, je vais montrer comment on peut faire la vignette qui est à droite facilement. Très bien. Donc, on va commencer. Donc, on commence. Là, vous avez tous les vignettes en bas. On commence avec un fond vide. Donc, premièrement, on met un fond pour cette vignette-là. Je vais commencer par un fond de couleur. Donc, forme. On prend une forme rectangle. c'est noir. On peut changer la couleur ici. Il y a plusieurs couleurs qui sont disponibles. En l'occurrence, c'est noir. Super. On a grandi. Alors, quand vous changez la taille de ce que vous mettez sur la vignette, il faut bien prendre le point en bas à droite, pas dans les coins, et bien rester accueillé sur la touche magique pour que ça revienne comme il faut. Sinon, ça fait comme ça et ça déforme tout. Voilà, c'est un carré noir, donc ça ne change pas grand-chose. Et quand on va importer des images, ça risque de les déformer. Donc, voilà. Ensuite, dans l'outil Swelo, on peut apporter directement des images qui viennent des banques d'images qui font l'utilisation. Alors ça, c'est super important parce que ça, ça vous permet vraiment d'avoir des images top et donc d'avoir un truc clair à votre portée. Comme ça, vous avez juste à rechercher. Pensez à faire la recherche en anglais parce que c'est des sites qui sont anglais. Donc, c'est mieux de faire la recherche en anglais. Donc là, j'ai utilisé un service de traduction. J'ai pris une personne qui tape sur un clavier. Bon, je l'avais déjà mis mais je le remarque. Donc, on marque les mots qui en anglais. Je vous en mets plusieurs. On peut en charger ici, ici-bas. J'ai utilisé des photos. Bon, c'est là qui nous intéresse. On va la mettre tout sur la vignette. Et après, il faut venir la redimensionner dans un coin. Comme ça, il reste à la question en anglais style. Ça sera toujours en haute définition. C'est ça qui est bien. Et voilà. Donc là, on la repositionne après un petit peu comme on veut. on peut modifier on va dans ajustement. Vous allez dans ajustement et on peut modifier la lumière. On clique sur l'image. On peut changer la lumière, contraste, saturation. Donc, moi, j'avais baissé un petit peu l'opacité. Ici, opacité pour ne pas que ça soit trop visible. Comme ça. Pour que, surtout, qu'on voit parce que c'est le texte qui va être déçu qui nous intéresse. Exactement. Quand vous mettez une image, il ne faut pas que l'image soit juste un support graphique. Le texte reste le plus important. La promesse, comme a dit l'humaine, ça reste capital. Donc là, en fait, il baisse l'opacité pour que finalement, l'image se fond avec le noir qu'il a mis derrière. Voilà, pour bien mettre le texte en valeur. Et je vais même après venir même la flouter un petit peu pour qu'on la voit comme un petit peu moins légèrement. Ensuite, on peut ajouter du texte. évidemment. Donc, on revient au menu d'aigu « texte » et « insérer » ici. Alors, ça ne se voit pas tellement qu'on le même et ça apparaît en tout petit. Donc, ça prend le texte. Donc là, ici, « traduction ». On vient changer la couleur ici, en blanc. quand on clique sur les éléments, il ne se sélectionne pas tout de suite. Il faut venir cliquer sur le côté et revenir sur le texte pour bien le sélectionner. C'est pareil que les images. On va dans un coin et on charge la taille. Après, il y a différentes polices de disponibles pour les textes. Il ne faut pas trop en mettre beaucoup. Je dirais qu'il n'y a pas plus de deux polices. C'est déjà pas mal. La police ici et la police pacifico. Voilà ! Déjà le titre. Et après, il y a quelque chose d'intéressant dans l'équipe. On peut emporter comme sur la droite des émojis. Il y en a plein de disponibles. Super ! Les catégories animaux, culture, voyage, il y a vraiment de quoi faire. Ça, c'est top aussi parce que c'est HD donc on peut le grossir. Ça ne va pas uniquement apparaître en tout petit. Oui, c'est ça. On l'importe et même si on le met en très grand comme ça, ça restera toujours en haute définition. Donc, on vient mettre les deux drapeaux. La deuxième. C'est vraiment super simple pour utiliser. C'est accessible à tout. Quand même quelqu'un qui est au niveau zéro. Après, bien sûr, il faut imaginer la disposition mais après, c'est essentiel si tu veux vraiment que ça soit clair. C'est bon. On rajoute du texte. C'est vraiment pour ça qu'on a pensé cet outil. Ce n'est pas nous qui l'avons pensé. C'est directement la société Swelo qui est plutôt une société à la base spécialisée dans tout ce qui est gestion de vos réseaux sociaux. Mais ils se sont rendus compte que finalement les gens, les community managers avaient besoin d'un outil pour créer facilement des images rapides à partager sur les réseaux sociaux. Et donc, comme on les connaît bien, on s'est dit tiens, ça pourrait aussi vachement intéresser les utilisateurs de 5 euros pour qu'ils puissent créer leurs images rapidement et facilement. Voilà pourquoi cet outil est intégré chez nous. Ouais. Ouais. On peut bien mettre on peut changer même la rotation des images. Exactement. On peut vraiment faire pas mal de choses. Ensuite, une fois qu'on la traduction, on peut bien mettre ce qu'on traduit pour un service de traduction d'un français-anglais. Ouais. Anglais-français. Et après, sur la vignette, une fois qu'on a mis ce qu'on fait, on peut rajouter sur le bas comme à droite une petite phrase commerciale pour mettre un peu ce qu'on veut. Là, j'ai mis traduction précise et professionnelle. On peut mettre fournir bilingue. Oui, délai court. C'est vrai qu'on peut aller assez vite. Alors là, tu fais un carré en fait pour faire ressortir le texte, c'est ça ? C'est ça. Pour mettre un peu de couleur aussi. C'est pareil qu'au début avec une forme, changer la couleur. Et si on veut changer la couleur aussi, c'est pas la bonne couleur. C'est pas grave, ça peut rendre bien aussi. Et puis le texte, pareil, par-dessus. Donc traduction, etc. Super. pour changer ça se met comme ça par défaut, en tout petit, il faut prendre les carré qui sont sur le milieu, pas prendre ce qui sont dans les coins pour agrandir la zone de texte l'élargien. Oui, on le voit bien. Ça fait comme ça, ça revient à la ligne et puis voilà. Donc après, ça aille changer la taille de la police. la couleur et puis voilà. Parfait. Donc les raccourcis aussi fonctionnent, vous avez des raccourcis pour amener côté arrière, c'est bien pratique. Et voilà, la première est faite. Et après, il suffit de cliquer sur enregistrer et puis ça arrive directement sur votre microservice. Alors, il faut savoir que pendant que tu prépares peut-être la seconde, je vais juste expliquer quelque chose, c'est que il y a quand même des avantages d'avoir un compte pour les pros, donc à 30 euros par mois avec cet outil-là. Vous, je vais juste montrer directement en attendant, hop, vous avez toute l'explication de SweloPixel, vous l'avez dans notre FAQ, juste ici, et là, soit vous tapez Pixel, directement, voilà. Comment fonctionne l'éditeur d'image ? Et ici, on vous explique exactement toutes les fonctionnalités et aussi les différences avec le compte gratuit, limité et 30 euros par mois. Il faut savoir que quand vous êtes en gratuit, vous ne pouvez pas utiliser plus de deux images pour votre composition, vous n'avez pas accès à la palette de couleurs étendues, et surtout, vous ne pouvez pas enregistrer vos templates. C'est l'avantage d'avoir un compte pour les pros, c'est que vous pouvez vraiment enregistrer vos templates, vous pouvez faire un template que vous allez après, si vous changez par exemple votre offre, si vous voulez changer un petit bout de texte, si vous voulez faire évoluer votre image, vous l'enregistrez en template sur SweloPixel, et vous pourrez le retrouver comme ça ensuite si vous souhaitez le modifier. Sinon, il faudra recommencer de zéro si vous n'avez pas de compte pour les pros. Voilà, c'était la petite différence. Je te laisse continuer. C'est ce que j'allais dire à la fin, parce que vous avez le compte 5 euros plus, il ne faut pas tout de suite cliquer sur enregistrer, que enregistrer, ça va valider la vignette. il faut venir dans Template et Nouveau ici pour enregistrer, pour sauvegarder. Donc, on va passer à la deuxième. Voilà, comme ça, si vous voulez par exemple changer Traduction précise et professionnelle par un autre texte, il suffira de réouvrir votre template et comme ça, vous pourrez changer uniquement cette phrase-là. Donc, pour la deuxième, après, c'est pareil, on va dans la recherche d'images. Là, on va, pour avoir une astuce, pour avoir des sons neutres sans pas grand-chose dessus, si on ne veut pas des personnes, d'appareils, on peut casser comme lecture. Et là, vous avez plusieurs, c'est des sons tout simples mais en bonne qualité pour mettre ce qu'on veut dessus. Donc, là, ici, c'est pareil. On peut changer la rotation. Donc, après, le but de cette vidéo, après, ce n'est pas de refaire exactement la même chose que je suis en train de faire. Non, tu peux juste montrer, on va dire, surtout le début, comment vraiment commencer à faire cette image-là. Donc, c'est pareil que l'autre, ils vont mettre un fond, ajouter un emoji. Là, je vais en prendre un Oada pour essayer de le chercher. Voilà, c'est simple d'utilisation. Ça arrive pour la petite forme comme ça. Et ici, vous avez plusieurs disponibles, pareil, rectangle, rond, triangle. On peut venir changer la... le sens avec le petit carré qui est ici. Super. Ça peut faire un bouton play, ça aussi. Oui, exact. Moi, je l'ai mis pour décorer. Voilà. Et après, c'est le même système que l'autre dinette, quoi, les textes, ajouter du texte. Donc, après, importe la différence avec cette dinette-là, c'est que j'ai bien mis en gros le... le vent. ça, c'est une chose importante quand on fait une dinette, c'est bien hiérarchiser le contenu, pas mettre tout... Ce que je vais faire, je vais la reprendre ici. On ne l'erreur à pas faire, c'est très, par exemple, de faire ça comme ça et de mettre tout en gros et qu'on ne traîne rien. tout à fait. En fait, il faut penser qu'en design, mettre quelque chose plus gros ne va pas permettre vraiment aux gens de lire mieux. Geoffrey va être content que je dise ce genre de choses parce qu'il le dit souvent. C'est surtout qu'il faut que ce que vous voulez faire passer soit mis à la bonne place et à la bonne taille par rapport au reste. Donc, c'est sûr que si vous voulez mettre tout en gros, finalement, il n'y a rien qui sera lu correctement. Tout à fait. Non, mais on voit parfaitement comment tu fais. Je crois que tu avais une image aussi qui était même encore plus simple que tu voulais montrer. C'est ça, parce que celle-ci c'est un peu la même idée. C'est surtout pour donner un autre exemple. C'est pour les personnes qui veulent vraiment faire ça rapidement et qui n'ont pas d'idée de composition. Je pense que ça va intéresser pas mal de gens, ça. Là, c'est les vignettes 5 minutes top chrono. Donc, vous prenez pareil, la banque d'images et par exemple, ici, c'est un fond avec plein de matériel. Si vous tapez juste le mot c'est par exemple en anglais. Vous en avez plusieurs. Ah bah oui, on le voit sur la gauche parce que tu as utilisé. Ah, c'est pas mal parce que ça laisse vraiment de la place pour écrire ça. Voilà, c'est limite c'est extrait. Voilà, et ça permet d'avoir une vignette pro très rapidement. Et c'est juste une image et un texte mais c'est suffisant. C'est suffisant. Et donc, en montrant cet outil-là, c'est surtout qu'il faut arrêter de prendre des images sur Google. s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites plus ça. Ne faites plus ça. En fait, vous vous tirez une balle d'ampier en faisant ça donc c'est bien dommage parce que si vous suivez les conseils qu'on vous donne en fait d'une image simple qui finalement ne représente pas grand-chose, vous y passez dix minutes, un quart d'heure et vous allez multiplier votre taux de clic par deux ou par trois et vous allez avoir une grosse différence sur vos ventes et sur le nombre de personnes qui vous contactent. Donc, s'il vous plaît, ne prenez plus une image sur Google, utilisez cet outil-là, essayez d'être un petit peu créatif. Si vous êtes motivé, honnêtement, vous y arriverez sans trop de problèmes. Surtout après toutes ces explications-là et ce petit tutoriel. Oui, parce que finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui l'utilisent. Eh bien, je crois que tu as raison. Je crois que tu as raison. Il y a assez peu de vendeurs qui l'utilisent. Je pense que c'est surtout par méconnaissance de la simplicité que ça peut avoir. Là, je vois d'ailleurs sur Discord Thibaut qui dit c'est vrai que c'est un petit bijou de simplicité mine de rien et Maxime qui répond que finalement, il ignorait que cet outil était aussi simple et qu'il allait sans doute mieux l'utiliser maintenant. Oui, Donc, voilà. Cinq minutes, même pas. Bon, après, on peut améliorer un petit peu mais même ça, ça peut être déjà suffisant et ça sera toujours mieux qu'une image justement de Google. Tout à fait. C'est quelque chose qui, encore une fois, on sent que là, la personne l'a fait exactement pour son microservice. Donc, on voit déjà qu'elle a pris soin de créer une image pour son microservice. Donc, ça prouve aussi que le vendeur est motivé à vendre s'il prend soin de son microservice. Et derrière, il y a la possibilité qu'il y a la promesse. Voilà, il y a la promesse. Donc, on sait sur quoi on clique, on sait vers quoi on va et c'est capital quand vous voulez vendre. après, le but, il est clair que ce n'est pas arrivé au travail de ce que fait ce que peut faire l'humaine qui fait ça sous Photoshop. Quand tu proposes des travaux, tu fais tout sous Photoshop. Moi, j'utilise tout le long. voilà, c'est sur Photoshop. Voilà, donc, vous ne pourrez pas faire tous les effets que vous retrouverez, par exemple, sur ces miniatures, mais vous pouvez vraiment vous en rapprocher. Si vous utilisez correctement l'outil, ça ne pose quasiment aucun problème. Il y a vraiment moyen de faire des très belles choses. et en étant débutant. Et en étant débutant. C'est ça aussi qui est le plus important. Écoute, voilà, tu viens de... Donc, l'exemple que tu avais fait, c'est sur la droite, mais on voit qu'on peut faire à peu près la même chose et encore plus facilement sur la gauche. En tout cas, si vous êtes vraiment paumé et que vous ne voulez vraiment pas utiliser SweloPixel, vous avez toujours dans la catégorie aide et conseil la partie 5 euros. Et là, il y a plein de gens qui proposent de créer vos vignettes. Alors, il n'y a pas que l'Human qui est doué là-dedans. Il y a aussi Matt Dash qui fait des super vignettes. Il y en a d'autres. Picadif fait aussi des très, très belles vignettes. Bref, il y en a pas mal. Mais bon, l'Human est plutôt bon aussi dans ce qu'il fait. Est-ce que tu avais un dernier petit conseil ou quelque chose à dire au vendeur ? Un dernier conseil, à propos des vignettes ? Oui, à propos des vignettes ou pas. Même pas. Je pense avoir tout dit. Parfait. Surtout, n'hésitez pas à utiliser l'effici, à vraiment essayer tout. Voilà, c'est plein de choses avec pour avoir vraiment quelque chose de personnel à votre image. Excellent. Excellent. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps. On sait que t'es très chargé et que t'as pas mal de commandes. Merci d'avoir pris le temps de présenter tout ça à nos vendeurs. Et écoute, je te souhaite en tout cas une excellente semaine. Continue comme ça, continue sur ta lancée. Et je souhaite à tous les vendeurs aussi d'excellentes ventes. Et je vous retrouve tout simplement la semaine prochaine. Salut à tous. Salut l'humaine. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada